Bienvenue à tous à cette conférence circulaire « Pas de réussite pérenne sans refondre des modèles supply chain ». Je suis Anaïs Leblanc, je suis directrice associée au sein du cabinet CITUEL. On a un cabinet de conseil spécialiste de la transformation durable des chaînes de valeur. Et on est là pour parler supply chain circulaire. Donc vous avez tous levé la main. On est tous contents à ProDurable de promouvoir et d'appeler de nos voeux l'économie circulaire. Mais maintenant, pour plutôt rentrer dans les limites planétaires, créer des modèles soutenables, éviter de consommer 20 tonnes de matière par individu ici présent et par an. Donc voilà, l'économie circulaire, c'est très bien. C'est d'autant mieux quand c'est focalisé sur les boucles hautes de l'économie circulaire, c'est-à-dire sur des produits manufacturés, pas limités seulement au recyclage. Mais ça doit s'appuyer sur des processus et sur des circuits, des flux physiques et des flux d'informations qui sont différents et difficiles à mettre en place et qui nécessitent une réflexion systémique. Ça tombe bien, c'est le métier de la supply chain. On est là pour en parler ensemble. Je suis très très fière d'être accompagnée par un panel de haut vol et vous verrez très disparate avec chacun leur vision des choses parce que j'ai à côté de moi, honneur aux dames, Chloé Tissot, qui est donc directrice de cabinet pour la transformation durable des sports outdoor, qui nous en parlera un peu plus, chez Decathlon, petit nom qu'on connaît, qui nous parlera de comment un acteur qui est quand même fondamentalement un acteur optimisé de l'économie linéaire pour aller très vite à mettre à disposition des produits neufs, a dû se réinventer et continue à se réinventer pour pouvoir faire du circulaire. Olivier Derugy, directeur commerce et opérations du groupe Cordon, qui est un faiseur de l'économie circulaire depuis le début, depuis 35 ans, qui lui aussi va nous expliquer combien la supply chain circulaire est clé dans la rentabilité mais aussi l'adaptation constante de leur modèle. Et puis, pour finir, mais pas le dernier, au contraire, peut-être un des premiers, François-Michel Lambert, à ma droite, ancien député en charge de la commission logistique à l'Assemblée, fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire, président de Sorois, et avec qui nous avons énormément travaillé à ce sujet de la supply chain circulaire pour la faire émerger dans le débat public et qui, lui, va nous apporter la compréhension du cadre politique dans lequel se situe l'économie et donc la supply chain circulaire et l'évolution nécessaire. Alors, pour commencer, peut-être, François-Michel, la supply chain circulaire, c'est quoi, ce truc ? Merci, Anaïs. Anaïs Leblanc ne s'est pas présenté. Donc, Anaïs Leblanc, directrice associée chez CITUEL et qui porte largement les projets que CITUEL ambitionne en termes de repenser les modèles, ce que certains disent durables, et notamment à co-piloter avec moi et Adeline, qui est dans la salle, j'espère, Adeline Brett. Le plaidoyer supply chain circulaire, ce plaidoyer supply chain circulaire, on en parlera après, mais je prends une seconde, et une première à minima en Europe, voire au niveau planétaire, de prendre la question de l'économie circulaire par l'approche supply chain, je vous permets de le dire. C'est toujours particulier, délicat de signaler que nous sommes sur des premières, et on y reviendra. Sur l'économie circulaire, l'économie circulaire, je vais être très direct, il y a un instant sur deux qui a le mot circulaire. Donc, tout le monde fait aujourd'hui l'économie circulaire comme il y a un temps, c'était le développement durable. Quand, en 2012, j'ai décidé d'être député référent sur l'économie circulaire, ce que je suis devenu, il a fallu d'abord que j'explique un tout petit peu quels étaient les concepts, la création de l'Institut national de l'économie circulaire, la création d'une définition dans la loi. D'ailleurs, je vous invite à chaque fois qu'on vous parle d'économie circulaire de vous référer à des définitions dans la loi, et pour ne pas monopéiser la parole, je vais aller directement sur une sorte d'incarnation d'un des pans de l'économie circulaire. Mais gardons un élément, c'est quand même issu du Club de Rome, issu de l'absolue nécessité de réduire nos mobilisations de matières premières, une planète finie qui ne peut pas fournir plus que ce qu'elle a, et une croissance infinie de consommation due à deux effets, la démographie et les modèles de consommation, qui fait que nous atteignons rapidement les limites de disponibilité de matière. Donc, il faut revoir nos modèles, parce qu'on ne va pas ralentir la croissance des bien-êtres, mais nous devons sortir d'une surconsommation de matière. La consigne, par exemple, dont on parle souvent, et je vais rester sur une consigne, celle dite du réemploi, bouteille verte ou bocaux verte, qui peuvent faire jusqu'à 40 rotations. Donc, ceux qui ont mon âge se souviennent qu'ils ramenaient le litre 6 étoiles, la bouteille de lait, et ils récupéraient quelques centimes, et c'était merveilleux, et on aimerait retrouver ce temps merveilleux. Or, ça nécessite une remise en cause complète de tous les systèmes. On peut parler d'abord du marketing. À l'époque, quasiment tous les vins étaient dans les mêmes types de bouteilles. Aujourd'hui, quasiment chaque domaine a sa propre bouteille, avec sa propre gravure sur la bouteille. Donc, physiquement, elle est marquée. Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas partager les usages de bouteilles 40 fois si chaque bouteille est très spécifique. Donc, déjà, des questions de marketing. La question aussi de la distance. L'ADEME a fait une étude et démontre qu'au-delà de 200 km, ce n'est pas rentable, par rapport aux impacts, notamment CO2, de faire balader des bouteilles vides pour les re-remplir. Donc, il faut avoir des zones de collecte, de tri, de nettoyage et de re-répartition auprès d'embouteilleurs qui sont à moins de 200 km de là où ça a été consommé. Et actuellement, on a plutôt la production dans des zones semi-rurales, rurales et la consommation dans des centres urbains. Donc, une question se pose. Après, il va falloir fabriquer ces bouteilles pour qu'il y ait la rotation. Ce sont des mathématiques assez simples pour les experts en logistique. Il faut un facteur de 1,5, 2, 2,5, suivant votre rotation de stock de bouteilles entre celle qui contient le produit, celle qui vient d'être collectée, celle qui est en train d'être nettoyée, celle qui est en train de se rediriger pour être de nouveau remplie. Vous avez un stock plus important que le besoin d'un modèle où on casse la bouteille à la fin, même si on récupère le verre. Donc, il va falloir produire ces bouteilles. Donc, vous regardez l'outil de production. Les usines à produire le verre sont aujourd'hui saturées. Les verriers, présupposons qu'on trouve des moyens pour renforcer. C'est 2, 3 milliards, 10 ans pour fabriquer une usine, sans parler de l'acceptation locale. Donc, on se retrouve. Et puis après, si vous augmentez le volume de bouteilles en verre nécessaire pour faire de la consigne de réemploi, vous atteindrez les limites planétaires, c'est-à-dire la disponibilité de sable. Je vous invite à lire l'article dans les échos qui montre que c'est la deuxième ressource la plus consommée après l'eau par les humains sur cette planète. Et la disponibilité de sable, elle est en perspective de fin. La Belgique, c'est au rythme auquel ils sont dans 80 ans. Alors, vous allez me dire 80 ans, on a le temps de voir venir, mais ils n'auront plus un gramme de sable pour leurs usages. Donc, tous ces éléments doivent être pris en compte. Et c'est ça que nous avons mis en place, qu'on peut appeler une sorte d'économie circulaire profonde qui va vraiment jusqu'à la réalité des limites planétaires, c'est-à-dire la disponibilité matière. Donc, effectivement, en se focalisant sur l'intensité de l'utilisation des matières à tous les niveaux des boucles et autant dans la sphère politique, d'ailleurs, que dans l'entreprise, forcément, on transforme les modèles de gestion des opérations. En parlant de ça, pour commencer, peut-être, on parle de repenser le système. La première chose, c'est qu'il faut avoir quelque chose à mettre dans la boucle. Olivier, la première différence, c'est bien ça, c'est la collecte des retours et des retours qui ne sont pas toujours les mêmes. Ah non, ça, c'est sûr. Peut-être que tu peux décrire un peu ce que fait Cordon et ce que vous vivez là-dessus. Voilà, je pense que le groupe Cordon, beaucoup d'entre vous utilisent nos services sans nous connaître. On est clairement B2B, on ne s'adresse pas aux consommateurs finales directement. Le groupe Cordon est fondé il y a 35 ans dans la réparation et le reconditionnement des produits électroniques. À l'époque, c'était le Minitel, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien de tout ça. Il y avait des taux de panne qui étaient assez énormes. On était à 15, 20, 25, 30 %. C'était l'électronique de l'époque. Donc nous, on s'est mis à réparer ces produits. Ça a découlé sur les téléphones portables, les boxes Internet, les télévisions, les machines à laver, tout ça de manière très large. Donc au début, on est parti, en fait, nous, non pas d'un concept, mais d'un business model et de conviction. Donc on s'est mis à réparer ces produits. Sauf que très vite, ces produits, on envoie très bien les produits neufs vers les centres de distribution. Mais alors ramener les produits en panne vers un réparateur, ce n'était pas tout à fait un modèle, je dirais, classique. Donc on a développé ça. Ensuite, il y avait des produits qui n'étaient pas réparables. Il y avait des produits qui nous arrivaient aussi dans ces flux de reverse créés. On s'est mis à les réparer, à les reconditionner. Quand bien sûr, l'équation économique et le besoin étaient là, puisque si le produit est obsolète, on parle de recyclage. Donc vraiment, on s'est créé là-dessus. Au début, on s'est heurté. Vous avez un téléphone portable en panne, par exemple. Je pense qu'on en a tous. On est tous très attachés à cet objet dans lequel on pose beaucoup d'espoir et beaucoup d'informations. Le réparer, chez nous, ça prend une journée, deux jours au maximum. S'il met deux semaines à arriver, ça ne va pas bien marcher. Donc notre savoir-faire, il est nous sur la réparation. Il y a un autre savoir-faire qui est celui de la reverse logistique. Donc nous, on l'accompagne, mais on a besoin d'acteurs dans le transport, par exemple, pour le faire. Et pour le coup, ce que tu nous disais, c'était qu'il faut adapter la reverse à la typologie de produit. Et la vitesse de la reverse a la capacité, justement, soit de le traiter vite, soit de massifier pour en récupérer le plus possible. Clairement, après, on a la question de la logique financière. On a la question de la logique impact carbone qui est arrivée, il faut être très franc, après coup, dans notre histoire, nous. Mais il y a déjà une bonne dizaine d'années. Mais si on fait transiter un gros camion avec deux palettes dedans, ça ne marche pas bien. Donc sur le flux allé, ça ne se passe pas trop. Il y a beaucoup de flux. Mais si on veut ramener les 10% en panne tous les jours, il y a un moment, ce n'est pas très logique. Donc il faut vraiment étudier cette supply chain dans son ensemble. Et notamment, la reverse logistique, elle doit être groupée. Donc si je dois donner un exemple, nous, on est très intéressés par les produits qu'on va recevoir, par les moyens qu'on va mettre en place avec nos clients pour le faire. Mais si les acteurs du transport, chacun dans son coin, finalement, organisent un flux, on ne va pas avoir des camions pleins. Donc on ne va pas avoir une optimisation, qu'elle soit financière ou au niveau empreinte carbone. Donc c'est vraiment, et c'est ce dont parle beaucoup Anaïs, c'est un système à créer. C'est-à-dire que nous, on est acteur de la réparation. On a été vraiment contributeur dans la reverse, on est acteur du reconditionnement. Mais sans un transporteur efficace, ça ne marche pas. Sans une organisation de nos clients efficace pour collecter ces produits, collecter l'information, le besoin, est-ce que c'est urgent, pas urgent, est-ce que c'est gros, pas gros, on ne peut pas aller organiser cette supply. Donc on est en train de rajouter les différents maillons qui nous permettent, nous, d'aller, je dirais, juste réparer les produits en panne. Il y a cette subtilité en plus de la reverse qui doit aller vite ou pas vite selon le type de produit et qui ne sait jamais combien. Donc ça, ça va être la problématique effectivement de créer des flux qui doivent être sans arrêt réadaptés. Ça veut aussi dire quelque chose sur le métier des gens qui pilotent ces flux. Cloué, peut-être justement par rapport à ces flux de retour. Vous, chez Decathlon, qu'est-ce que vous avez vécu ? Qu'est-ce que tu... Par quoi vous êtes traversé... Vous avez été... Par quoi vous êtes passés, pardon, sur ces sujets-là ? Peut-être tu peux donner quelques exemples de ce sur quoi tu travaillais aussi à l'époque. Oui, tout à fait. Donc Decathlon, en général, c'est plutôt très bien connu en France. pour vous donner quand même un aperçu des activités de Decathlon, ça comprend évidemment la distribution des produits, mais ça comprend aussi la conception des produits qu'on fait fabriquer et ensuite, on est intégré en supply chain, donc on fait transporter nos produits, on gère notre logistique jusqu'à approvisionner nos magasins. Donc la logistique est plutôt intégrée chez nous et il y a 4-5 ans maintenant, on a commencé à s'intéresser au modèle d'économie circulaire et en l'occurrence pour ma part à la location, donc à des flux où on mettait à disposition des produits à nos clients dans nos magasins et en fin de location, on récupérait les produits pour les remettre en état avant de les relouer. Ça a levé beaucoup de questions d'un point de vue approvisionnement et logistique. Le premier, c'est qu'on se dit bon bah, on a nos entrepôts, on maîtrise nos produits, on a nos magasins, facile, on sait facilement prélever un entrepôt, mettre à disposition dans nos magasins, c'est notre métier de base, c'est le métier de base de la logistique. Premier défi, c'est qu'à la fin d'une location, les clients ramènent les produits, ça devient un flux retour de la reverse logistique comme tu le disais tout à l'heure. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, la reverse logistique, elle n'est pas du tout dimensionnée et animée de la même façon que le flux d'approvisionnement direct, la chaîne linéaire. Quand on récupère un produit dans un magasin ou dans un entrepôt, dans le retail, c'est majoritairement parce que c'est un retour client, parce que c'est un produit qui a un défaut ou une taille qui ne convient pas et donc c'est un produit qui doit être réintégré au stock pour être revendu neuf. Donc, la logistique s'en occupe, mais c'est moins prioritaire qu'un produit qui doit être amené au magasin ou à un client pour être vendu. C'est priorité au chiffre d'affaires d'abord, c'est cette logistique-là qui est fluide. Or, dans un modèle de location, le produit devant être loué à une première personne puis reloué derrière, il ne peut pas souffrir de retard. Donc, un produit qui revient dans le magasin doit cette fois être très vite remonté en logistique. et un produit arrivé en logistique doit être très vite réintégré au stock pour satisfaire la location suivante. Ça, c'est une première grosse différence qui a mis en exergue que nos outils informatiques et nos modes d'animation n'étaient pas du tout adaptés à l'économie circulaire. Les indicateurs de performance, notamment dans l'entrepôt, ne prenaient pas du tout ça en compte. La question, c'était combien vous avez préparé de colis. Exactement. Et quelle était la vitesse de prélèvement des articles à expédier aux clients ou aux magasins ? Et deuxième découverte, cette fois, via nos partenaires transporteurs, également comme chez toi, Olivier, c'est qu'eux aussi, leur mode de fonctionnement et d'animation fonctionne pour le flux aller. Très bien. Le flux retour, il n'est pas prioritaire. On le fait quand on a de la place, quand on a le temps, éventuellement par opportunité pour remplir des camions qui seraient vides, mais aucunement pour respecter des délais-retours. Donc autant la plupart des transporteurs, en tout cas les gros que je connais, sont capables de livrer très vite d'un entrepôt à un particulier ou à un point de retrait, donc plutôt bit aussi. Par contre, le sens inverse, remonter du client final à l'entrepôt, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, ils ne sont pas équipés en termes d'outils, ils ne sont pas capables d'animer et c'est beaucoup moins fluide et c'est donc un apprentissage pour nos partenaires et nous-mêmes là-dessus. Si tu veux des noms, je t'en donnerai après puisqu'effectivement, on travaille avec des partenaires multiples parce qu'il y a plein de produits différents comme le disait Anaïs, on répare de la télévision, on répare du téléphone, ce n'est pas les mêmes moyens à mettre en œuvre, mais vraiment, cette partie de transport est importante. Et comme le soulignait Anaïs, on sait qu'on reçoit un camion quoi. Donc, Chloé, c'est de la haute d'or, nous c'est du produit électronique, mais on a le défi de se dire je reçois aujourd'hui 100, demain c'est peut-être 200, après-demain c'est 50 et après-après-demain, c'est le mercredi, donc tout ce qui a été déposé le samedi arrive, alors là, c'est 300. Et je sais que nous, les capillais qu'on va donner à nos clients, c'est le délai de traitement, donc délai de réception, délai de réparation. Pour Decathlon, je comprends que c'est vraiment la même chose, finalement c'est la durée d'immobilisation du produit et si je mets deux jours de plus à traiter mon produit, c'est-à-dire que ce produit est moins utilisé, il ne retourne pas en entrepôt pour être distribué ou nous techniquement, si on se met à mettre trois semaines à réparer un smartphone, la plupart des gens vont avoir envie finalement d'en racheter un et de revendre le leur. On est sur un modèle où on a finalement besoin que ces produits tournent et comme le disait François Michel, on a, c'est les bouteilles en verre mais c'est un peu la même chose, cette bouteille qui est stockée quelque part chez quelqu'un et qui ne resservira pas dans l'État en tout cas, ce qui est vraiment important c'est que l'économie circulaire et la supply chain circulaire s'est basée sur la volonté de chacun de finalement remettre ce produit dans la boucle et je trouve que le modèle de location de Decathlon est particulièrement vertueux. Merci Olivier, je dis ça pour Chloé. Merci beaucoup, c'est très intéressant quand tu dis c'est basé sur la volonté de chacun. Ce qui est marquant quand on vous écoute c'est que vous avez chacun réinventé, inventé, chacun de votre côté ou vos transporteurs que vous n'avez pas cités mais ils ont réinventé leur façon de faire. Là où effectivement l'idée c'est de ne pas devoir réinventer la roue à chaque fois, s'appuyer sur les savoir-faire, on y reviendra, on veut vraiment créer une dynamique et une coalition qui va nous permettre d'apprendre tous ensemble et de publier la possibilité de faire de la supply chain circulaire facilement. Donc on a dit il faut créer cette boucle reverse adaptable qui change tout le temps, qui va vite s'il y a besoin d'aller vite pour les produits mais si on fait ça, ça change plein d'autres choses sur la gestion. Merci. Peut-être qu'on a manqué un point, c'est logistique supply chain parce qu'on parle de logistique, on parle de supply chain. La logistique, c'est pour faire rapidement tel que nous l'exprimons, c'est les flux physiques. Chloé l'a bien expliqué. La supply chain, c'est la capacité à anticiper, à organiser, à répartir tout ce qui est nécessaire à mobiliser pour atteindre les objectifs et c'est beaucoup plus vaste. Vous le verrez dans le document supply chain circulaire. Quelques exemplaires seront là et sinon sont téléchargeables notamment sur le site de l'Institut national de l'économie circulaire. Pour illustrer, me vient une idée. C'est un peu comme un chasseur qui chasse les oiseaux. Ils sont avec des cartouches au plomb, au petit plomb. C'est comme si on lui disait quand tu as tiré, tu ramasses ton oiseau mais tu nous récupères tous les petits plombs, tu les remontes le plus vite possible et on va refaire une cartouche. Je ne sais pas si ça vous illustre ce face à quoi nous sommes. C'est un peu les exemples qui sont présentés là. L'économie linéaire est très performante, elle donne aux chasseurs la fabrication, la mise à disposition de cette cartouche et l'efficacité de la cartouche. Pardonnez-moi sur le côté d'un animal tué mais c'est vraiment pour illustrer. mais l'économie circulaire elle requestionne totalement cette offre pour atteindre l'objectif en l'occurrence tuer un animal et peut-être requestionne même l'objectif. Je ne vais pas ouvrir ce débat évidemment mais c'est de ça dont il faut à chaque fois se poser la question et c'est ce que chez Cordon Group et chez Decathlon ils font. Ils se reposent la question probablement de certains produits, de certains services, de certains besoins en se disant nous ne pouvons pas avoir de réponse par rapport à cette capacité à organiser les retours. La question que pose Anaïs elle est aussi sur la vitesse. Plus on est lent dans les retours plus il faut du stock. Plus il faut du stock plus il faut de la matière et moins vous avez de matière disponible. Donc il y a un énorme risque à créer des illusions d'une sorte de reverse logistique magique si elle n'est pas structurée on va en parler après sur certains points clés si les cadres socio-économiques n'évoluent pas par rapport à donner les moyens de cette efficacité non pas tournée sur les produits parce que il y a quand même des choses qui sont très convergentes entre ceux que traitent Cordon Group et Decathlon mais sur les matières et pour les arbitrages en fonction des matières. Justement sur ce sujet des matières Olivier tu nous as beaucoup parlé de la synergie la disponibilité changeante des matières et comment quelque part vous essayez de vous en libérer parce que ça c'est une vraie différence aussi avec le linéaire. Alors là on a eu un exemple nous Cordon ce qu'on sait faire en fait c'est on capte les volumes là aussi on parle de logistique si on en a 10 à 10 points de la France mettons on va en sauver 6 à chaque fois si on en a 100 à un côté on va aller en sauver 70 ou 80 puisqu'on va se servir je dirais du donneur universel pour aller sauver plus de ces petits de ces petits camarades. On a eu un petit événement dont on se souvient de tous encore malheureusement c'est le Covid donc le Covid je vais vous donner un exemple c'est les box internet je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le savent mais les box internet que vous recevez sont en grande majorité des produits reconditionnés et on est je dirais de très loin le plus gros acteur en France et un gros acteur en Europe et dans le monde donc ces box là vous avez le fournisseur qui fournit la dernière box le dernier modèle donc le fournisseur qui fournit du produit neuf et tous les autres modèles finalement on change tout à chacun d'opérateur pour une offre plus compétitive on change de produit on change d'offre on déménage tout simplement donc tous ces flux reviennent majoritairement fonctionnels donc on les teste on les remet en état esthétiquement donc le Covid arrive et finalement la matière on passe de 3 mois à 9 mois d'approvisionnement sur les plastiques sur du plastique du composant électronique et je dirais que derrière la box neuve il y a ce petit processeur dont tout le monde entend parler qui est fait avec plein de sable comme les bouteilles qui lui va mettre finalement plutôt des délais d'approvisionnement de 12 mois voire 15 donc clairement l'opérateur et tout à chacun étant en télétravail tout le monde a besoin d'avoir une box internet et là on a réussi finalement grâce à la reverse qui était très bien organisée nous on a des volumes très conséquents on dépasse le million de produits en France mensuellement et là à chaque pourcent finalement qu'on réussit à aller réparer reconditionner sans matière première ou en tout cas sans la matière première qui nous manque c'est finalement ce qu'on va pouvoir remettre dans le circuit donc avant on pouvait avoir des buffers confortables d'un mois de stock par exemple de produits à reconditionner pour l'organisation de production là on est descendu à beaucoup moins d'une semaine pour les besoins de nos clients des méthodes aussi qui étaient on fait énormément de choses de la réinjection avec de la matière qui a été broyée recoupondée pour le plastique du traitement du plastique qui était plus cher que du plastique neuf là avec déjà ce plastique neuf on ne pouvait pas l'avoir si on pouvait l'avoir le prix du conteneur je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du petit foie disque que ça a fait donc on rentrait dans une équation économique qui finalement était meilleure avec le reconditionnement qu'on pouvait faire sur ces produits donc tout ça pour dire que l'économie circulaire on a réussi avec les clients opérateurs et toute la chaîne de valeur à assurer les besoins des clients avec de temps en temps des stocks très voire trop faibles il y en a beaucoup qui ont mal dormi dans la chaîne de valeur mais ça c'est vraiment important parce que on a réussi à faire le même service avec beaucoup moins donc ça ça nous a vraiment montré et appris qu'il était possible de faire des choses déjà de les faire parce que sans ça on n'aurait pas eu suffisamment de produits et de les faire finalement avec plus d'économie donc ça je pense que c'est important donc dans ton modèle qui sont des produits technologiques tu nous dis que globalement si tu en as 100 tu peux faire beaucoup moins de choses en pourcentage que si tu en as 10 000 où là tu peux aller sauver beaucoup plus et en plus tu peux investir dans par exemple l'exemple c'est je refais moi-même mon plastique recyclé puisque je n'ai plus accès à du plastique recyclé et là aussi on est dans de l'optimisation constante des opérations basées sur la disponibilité de la matière ou du composant donc ça c'est très intéressant alors Chloé comment vous faites vous parce que il y a un nombre limité de références pas neutres mais limité de références de box chez vous c'est pas très limité l'assortiment alors en effet nous on en est plutôt sur cette partie remise en état ou remanufacturement on en est plutôt au balbutiement mais on a déjà les points à traiter bien en tête le premier c'est qu'en effet on a une multitude de références disponibles et pour un opérateur ce qu'on appelle l'article de sport et loisirs comme des catelons les flux retours ne seront pas traçables c'est à dire que ça va prendre l'aspect de bennes comme vous connaissez les bennes relais en France pour poser vos textiles en fin de vie ou aux chaussures ce sont des bennes qui commencent à apparaître dans les magasins puisque c'est une obligation légale depuis le 1er janvier de cette année il me semble ou vous déposerez vos articles de sport chaussures casques matériel textile aussi et donc ça ça remontera ça devra être trié donc ça demande une compétence de tri massif qui n'est pas vraiment la spécialité d'un retailer et ensuite réadresser selon l'état du produit parce que l'idée comme le disait Anaïs en introduction c'est de faire les boucles les plus courtes possibles pour avoir une économie circulaire qui soit vraiment le moins impactant possible et financièrement le plus rentable également donc c'est comment ces produits qu'on récupère on est capable au plus tôt d'attester de leur état je prenais l'exemple des tentes récemment quand on récupère une tente moi je travaille pour les sports de plein air les sports outdoor quand on récupère une tente par exemple de camping familial on ne connait pas la vie qu'elle a eu avant on ne sait pas si elle a été montée une fois un jour ou si elle a passé deux fois un mois montée dans un camping en plein soleil et ça ça joue sur la qualité du composant sur ce dont tu parlais l'état du toit de la tente qui sera ou ne sera plus imperméable donc on a besoin de rapidement savoir le produit qui revient dans quel état il est pour le flécher soit vers la seconde vie ok le produit répond encore aux conditions techniques peut-être qu'il a un défaut visuel mais en soi vous serez toujours dans une tente qui tient debout qui résiste au vent et à la pluie ou à l'inverse l'état ne sera plus imperméable on n'a pas les moyens de re-rendre imperméable pour l'instant on ne l'a pas en tout cas donc comment on l'oriente vers une boucle un peu plus grande l'upcycling pas pour faire un matériau imperméable du coup mais pour faire un accessoire un accessoire globalement une poche banane un petit sac ce genre de choses ou directement vers du recyclage et même là ça pose encore des questions juste pour finir sur le composant puisque recycler du plastique c'est quelque chose qui commence à monter en charge recycler des textiles plastiques mélangés où on a mélange de coton et de polyester de polyester et d'autres plastiques c'est des choses qui ne sont pas maîtrisées donc ça pose aussi la question si on veut vraiment devenir circulaire de reconcevoir totalement les produits pour sortir des matières mélangées ou trouver des matières mélangées mais recyclables et juste un tout petit exemple sur le plastique il y a 3 ou 4 ans on parlait pour représenter l'économie circulaire il y a 3 ou 4 ans on disait tout le monde recherchait du plastique recyclé à injecter donc c'est de la BSPC ou de la BS pour les produits dont je parle on a eu un plastique qui finalement commençait à bien se vendre donc on réussit à valoriser le déchet plastique en vue du recyclage là maintenant si on regarde les cours c'est plutôt vraiment baissier parce que maintenant la filière je dirais de collecte et de transformation est fiable par contre il n'y a pas de filière d'utilisation suffisante pour la matière donc là dans le agir tous ensemble c'est vraiment important parce qu'on crée des gisements qu'on ne peut pas aller récupérer et finalement la matière baisse et on tue un peu des business models vertueux qui avaient pu être mis en place tout à fait ça reste le sujet de l'adaptation constante effectivement si on reste sur Decathlon et sur le fait que vous recevez là tu prenais l'exemple des tentes mais il n'y a pas que les tentes sur lesquelles vous réfléchissez et même sur lesquelles vous avez des tests Dieu sait qu'on a essayé d'en tenir l'inventaire c'était compliqué de tenir l'inventaire de tous les tests de seconde vie de location etc. chez Decathlon comment vous gérez le fait que vous avez une empreinte européenne voire mondiale avec des magasins partout en France partout en Europe partout dans le monde et des obligations au moins réglementaires mais aussi une envie de collecter finalement des produits partout comment vous faites alors nous chez Decathlon l'économie circulaire c'est pas une fin en soi tout d'abord on ne dit pas tiens on va circulaire c'est à la mode on veut on actionne les leviers de circularité parce que ça nous permet de baisser notre empreinte notre empreinte matière notre empreinte carbone nous c'est ça l'axe l'axe principal et donc pour agir par priorité on commence par nos plus gros marchés c'est d'ailleurs quelque chose de propre à l'économie circulaire parce que pour que ça marche pour que ça soit rentable il faut des volumes là où en général on a tendance à tester des nouveautés des nouveaux modèles d'affaires sur des petits marchés pas trop dangereux sur l'économie circulaire il faut directement attaquer les plus gros pour pouvoir faire de la mise à l'échelle et atteindre des seuils de rentabilité qui permettent de transformer donc on ne s'est pas attaqué au monde entier loin de là on s'attaque à nos plus gros marchés notamment l'Europe de l'Ouest et on on capitalise sur notre marché notre réseau de magasins pour le retour produit et notre réseau logistique pour justement encore une fois on en revient à un logistique reverse passer d'une logistique à sens unique à une logistique qui soit aussi capable d'un côté de transporter des produits un t-shirt un pantalon une tente et de l'autre de transporter des matériaux une tonne de plastique une tonne de coton etc et de renvoyer vers des fournisseurs ça c'est côté Europe de l'Ouest quand on s'intéresse au marché asiatique la réflexion doit être tout autre parce qu'en Asie ils ont quelque chose qu'on n'a pas en Europe ils ont des fournisseurs ils ont des manufactureurs de produits finis et de composants et donc moi je travaille plutôt sur la partie Europe mais leur réflexion est très différente puisque eux ils peuvent collecter des produits qu'ils renvoient directement à leurs fournisseurs pour les réapprovisionner soit pour qu'ils recyclent eux-mêmes soit pour qu'ils remettent en état le produit c'est des logiques très différentes et là pour le coup il faut vraiment l'attaquer d'un point de vue du territoire le territoire tu veux en dire un peu plus sur le territoire oui c'est la suite de mes propos c'est de vraiment prendre en considération chaque zone géographique avec ses forces de ne pas essayer de faire ce qu'on faisait sur le produit linéaire finalement en tout cas encore une fois pour la partie retail de concevoir un produit qui répond à un besoin plutôt mondial de le faire produire à un endroit et d'inonder le monde quand on commence à voir la boucle complète on se rend compte que ce modèle ne pourra plus tenir quand on sera vraiment circulaire puisqu'en fait ce qu'on vend en Europe sera récupéré en Europe on n'a aucun intérêt ni économique ni environnemental ni humain à le renvoyer en Asie là où sont aujourd'hui les bassins de production mondiaux donc il faut qu'on imagine des choses qui soient récupérables dans l'Europe qu'on puisse réadresser au marché européen donc là encore seconde vie réparation upcycling surcyclage ou recyclage donc recyclage par des acteurs locaux et une fois la matière recyclée on a de nouveau un fil de polyester un fil de coton il faut qu'il soit utilisé localement pour que ce soit vraiment puissant donc une conception pour les produits Europe adaptés aux fournisseurs Europe et une conception pour les produits vendus en Asie adaptés aux fournisseurs asiatiques alors quand tu nous parles de cette éco-conception qui permet de revaloriser derrière retrouver un polyester un fil qu'on peut réutiliser tu nous parles de la fin de vie vraiment la fin de vie du produit si on revient sur la circularité haute que vous créez vous avez combien ? 300 magasins en France ? 300 magasins en France où on peut vous ramener à peu près tous les produits possibles et imaginables comment vous gérez le fait de justement tu l'as évoqué tout à l'heure comment vous gérez le tri ? alors on ne le gère pas en propre parce que c'est vraiment un autre métier c'est totalement différent donc on commence c'est encore récent comme je disais la loi est entrée en vigueur au 1er janvier 2023 et c'était nouveau pour toute l'industrie du sport donc on travaille avec ce qu'on appelle des collecteurs triers les gens qui aujourd'hui traitent encore une fois les produits des bandes relais il y a eu des reportages ces derniers mois ces dernières années sur ces centres ce qui devenait des produits après ils peuvent aussi agir comme des prestataires de services pour les entreprises pour trier les flux et ensuite les réadresser dans les canaux souhaités par l'entreprise vous pouvez même créer des joint ventures pour pouvoir le faire la question c'était plus l'empreinte multilocale comment et je sais que c'est une question très importante chez Olivier aussi c'est effectivement ce savoir-faire de tri tu dis c'est pas le savoir-faire du retailer ça sous-entend que pour créer ta supply chain circulaire tu ne peux pas travailler seul Olivier tu nous parlais de la coopération toi aussi tu l'as évoqué en termes de territoire et en termes de savoir-faire qu'est-ce que tu peux nous raconter sur combien tu dois travailler en coopération sur la supply chain circulaire ça c'est vraiment une très bonne question merci Anaïs parce que dans l'économie circulaire en règle générale je pense que le plus important et on parlait de volume tout à l'heure c'est l'adaptabilité je dirais que ce que je vous dis aujourd'hui comme étant une vérité je vous dirais sur un modèle je vous dirais très probablement et très sûrement dans deux ans si on se recroise quelque chose d'assez différent parce que le produit aura évolué des nouvelles initiatives auront eu lieu et on aura finalement des nouveaux outils dans notre boîte à outils et on aura changé d'avis nous on a beaucoup changé d'avis puisqu'on parlait de volume donc typiquement nous l'échelle c'est plutôt le pays donc on est vraiment en Europe mais si on se concentre sur la France en France on va se dire ce produit pour avoir les fameux 100 j'ai besoin de le mettre dans un point mais si on réussit à créer des partenariats qui vont aller trier plus finement localement ramener les produits de certaines typologies à certains endroits ça va nous aider on a d'autres produits comme les télévisions par exemple c'est gros c'est donc encombrant c'est donc cher à transporter et en plus c'est très fragile donc là leur faire traverser la France d'un ça va coûter cher de deux il va y avoir une empreinte carbone importante de trois tout à chacun aller emballer sa télé pour l'envoyer bon et en plus on va avoir 10-12% de casse on va se fâcher avec le transporteur on va perdre de la valeur etc donc là on va être sur un modèle qui est vraiment local ce qui est vraiment important c'est que là on parle nous du reconditionnement on a parlé tout à l'heure du transport on va parler du recyclage par exemple on a parlé de l'injection plastique l'injection de plastique on n'a pas un partenaire en France quand on utilise du plastique dans 10 endroits on va trouver des partenariats locaux s'ils existent on va aussi après travailler avec eux et là c'est leur job mais c'est de la co-construction sur se dire comment est-ce qu'on pourrait être plus efficace en ramenant les produits de manière régionale et non plus départementale mais c'est vraiment des modèles où on ne peut pas être spécialiste de tout et c'est dans l'économie circulaire vraiment et c'est mon point de vue c'est l'assemblage des bonnes personnes pour créer cette chaîne de valeur et j'irais même plus loin c'est que si dans cette chaîne de valeur une personne n'est finalement pas adaptée et en tout cas ne va pas dans ce sens elle est automatiquement éjectée parce qu'elle a un frein à toute la boucle parce que comme c'est bouclé finalement ce n'est pas un frein pour la suite puisque la suite revient donc ce que tu dis c'est pour une supply chain circulaire il faut travailler en coopération et si on essaye de tout faire tout seul en fait on phagocyte plein de possibilités qui pourraient s'ouvrir à nous donc on doit avoir des antennes sans arrêt pour aller trouver ce qui se fait ça me fait un peu penser ça à un cadre qu'il faudrait créer François-Michel c'est court la façon dont tu me lances la question je voudrais avant de parler parce qu'on s'approche de la fin vraiment Anaïs dans un rôle un peu particulier elle a vraiment produit aussi ses réflexions sur ce supply chain circulaire et elle n'a pas la chance de pouvoir le déployer puisqu'elle a le rôle d'animatrice aujourd'hui donc je voulais aussi rappeler la place et le rôle d'Anaïs dans ses travaux elle n'est pas l'animatrice elle est la porteuse coporteuse de ce travail l'enjeu que nous avons c'est un document que j'avais produit au titre de l'Institut national de l'économie circulaire il y a maintenant 10 ans septembre 2013 dans le cadre des conférences nationales sur l'environnement au plus haut puisque sous le patronage du président de la république de l'époque on consomme 21 tonnes par an et par habitant de matière première les français européens l'équilibre planétaire il est à 6 7 tonnes c'est à dire que comme sur le CO2 nous savons ce que nous voulons en termes d'atteinte d'objectif d'émissions de gaz à effet de serre nous devons aussi atteindre l'objectif d'être à 6 7 tonnes de consommation de matière première en France divisé par 3 donc le recyclage tout ce que l'on voit c'est bien mais ce n'est pas à l'échelle et c'est bien ce dont nous parlons aujourd'hui ce que nous voyons en l'instant c'est bien l'ambition de Decathlon pour être très clair probablement ils vont avoir une chute du tonnage de matière neuve générée mais ils n'auront pas une chute de clientèle ils n'auront pas une chute du plaisir que nous aurons chacune et chacun à utiliser ce que Decathlon et leurs collègues offrent pour nos loisirs et pour nos sports c'est ça qu'il faut bien avoir en tête du modèle qui est demain pour cela il est évidemment et Anaïs vient de le projeter nécessaire de restructurer totalement le cadre socio-économique dans lequel on est donc vous voyez ici les éléments on a donné six facteurs clés l'interopérabilité des données il faut que Decathlon et Cordon groupe qui peuvent être sur des mêmes types de produits de la matière ou des composants avoir une communication qui fonctionne c'est à dire qu'il y ait un système de partage de données qui soit cohérent et qui soit ouvert à tous il ne faut pas qu'il soit fermé sinon ça risque d'être la confiscation et donc l'appauvrissement de la performance ce qu'on appelle la multilocalité ça a été un peu dit on peut le redire par exemple sur les consignes verts remplissables et bien il est clair que par exemple si Perrier demain dans une société 100% économiste de consignes de bouteilles remplissables et bien Perrier a intérêt à avoir par le cadre politique l'autorisation d'embouteiller du Perrier en dehors de Nîmes à Vergès pour être extrêmement clair sinon ils n'auront comme seul marché accessible à 200 km autour de Nîmes et pas plus et pourront plus vendre du Perrier à Paris ou à Lille parce qu'on ne ramènera pas les bouteilles de Perrier sur place c'est aussi et ça a été explicité la capacité à réorganiser à capter ce système en hyper proximité le troisième qui va de pair avec les deux premiers les systèmes d'information pour ceux qui sont un peu dans le monde de la logistique de la supply chain sont extrêmement linéaires mon chasseur le système d'information du fabricant n'a absolument pas intégré le retour des petits plombs de comment je les réintègre et comment j'en refais une cartouche donc il va falloir développer de nouveaux systèmes d'information et évidemment de nouveaux organisations physiques des flux les pratiques de circularité haute elles ont été précisés toujours aller chercher plus loin la performance du produit c'est se dire aujourd'hui il est utilisé peut-être à 10% demain je vais le monter à 20-30% où aujourd'hui mon produit a une offre de services restreinte peut-être par exemple c'est ce qui se passe sur les iPhones en faisant des mises à jour en mettant des applis on a toujours autant de grammes d'iPhone peut-être trop mais on a beaucoup plus de services c'est ça les pratiques plutôt que de changer c'est comment on l'utilise mieux je ne sais pas si iPhone est le bon exemple faire phone smartphone mais c'est ça l'idée c'est que plutôt que de dire j'en ai pris un qui est mieux éco-conçu et qui sera mieux recyclable et qui est en matière recyclée peut-être que l'idée est comment j'intensifie son usage peut-être aussi en partageant l'usage pour aller un peu plus vite les moyens physiques industriels humains sont aussi complètement à revoir c'est le cinquième et le sixième vous voyez concevoir les flux et les services qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ça a été dit tout à l'heure c'est des questions d'assemblage de la chaîne de valeur mais aussi de réadaptation en permanence en un exemple en une minute c'est Vélib aujourd'hui Vélib c'est une ça va pour d'autres Nantes Lille tous ceux qui ont des vélos en libre service ne sont pas loin de cette approche de supply chain circulaire les données c'est des données qui sont consolidées qui sont cohérentes c'est des stations et des ateliers qui sont positionnés pour créer de la performance c'est des systèmes d'information et des infrastructures physiques qui sont pensés par rapport à l'optimisation on a je crois que c'est à Lille qui a le record peut-être Nantes chacun tiendra 19 usages dans une journée d'un vélo je crois que c'est Lille qui a ceci mais pour arriver à ce niveau de performance c'est à dire on a toujours le même kilo de vélo mais il a été au lieu d'être utilisé une fois cinq fois il a servi 19 fois à 19 personnes qui ont trouvé 19 fois réponse à leurs besoins sans qu'on ait pris un seul gramme de matière première c'est ça l'approche économique circulaire et sur les opérations ils sont sans arrêt en train de se réorganiser de rééquilibrer le réseau et c'est ça c'est mon point suivant ils recherchent toujours plus de performance dans l'usage comment on peut même changer le matériel pour qu'il soit qu'on passe de 19 à 20 21 rotations d'un journée c'est un travail permanent remis en cause sur le matériel le politique c'est le point cinq ici doit aider doit accompagner parce que l'opérateur tout seul ne peut pas capter les fonciers nécessaires il ne peut pas mobiliser les moyens nécessaires il faut bien que le politique se mobilise là dessus et il faut être sans cesse adaptable en ce moment dans Paris vous avez vu il y a des stations qui sont fermées mais le système continue à fonctionner le système continue à apporter des réponses c'est cette réadaptivité permanente parfois il peut y avoir une destruction d'un matériel d'un grand volume de matériel la chaîne de valeur la chaîne organisationnelle doit être éco-conçue pour synthétiser un peu effectivement quand on parle de la supply chain on dit qu'il faut passer pour passer du linéaire au circulaire il faut passer de la deux dimensions donc là vous la voyez on part de la gauche on va jusqu'à la droite jusqu'à la fin de vie on a un peu du tri du recyclage de plus en plus quand même avec les différentes lois mais globalement on va de la gauche à la droite et c'est toujours la même chose et on doit passer de la 2D à la 4D pourquoi ? parce que évidemment on va multiplier des boucles retour il y a plein de nouvelles flèches qui se sont affichées et en plus on va devoir les revoir sans arrêt dans le temps c'est la 4ème dimension vous avez plein de points rouges qui se sont ajoutés le pilotage de la circularité c'est quelque chose de clé et c'est un nouveau métier c'est un métier qui n'existe pas et qu'il va falloir former les gens à ça et il va falloir le faire vivre il existe parce que vous le développez au forceps entre guillemets mais voilà comment ensemble on crée quelque chose cette conférence là c'est pas juste pour vous expliquer c'est pour vous motiver à participer à un collectif derrière c'est pour faire un appel à une coalition pour créer ces choses là et pour être une force pour faire bouger la France disons sur ces sujets là donc il y a une vraie vraie transformation qui doit passer aussi parce que cette réflexion ici là on vous représente une entreprise vous vous rendez bien compte que pour qu'une entreprise se transforme de ça à ça il y a un petit peu de travail et donc il faut que ce soit une volonté stratégique bah en fait si on veut que la France elle passe de ça à ça c'est pareil l'Europe pardon la France l'Europe ça va dépendre des sujets la consigne ça peut être la France la consigne des batteries de voitures ça va plutôt être l'Europe il va là aussi falloir falloir agréger en fait les capacités les spécialités etc et c'est là dessus qu'on veut travailler alors peut-être justement pour finir la supply chain circulaire et l'économie circulaire est-ce que vous avez un mot de la fin cordon par rapport à votre développement par rapport à tout ça nous on a pas commencé par le linéaire on a commencé par le circulaire il y a 35 ans comme je disais tout à l'heure ce qui est vraiment important c'est que c'est des découvertes au quotidien c'est des évolutions on est considéré comme une entreprise avancée dans le domaine clairement je pense qu'on est peut-être à 25% de ce qu'il est possible de faire donc on a encore énormément de chemin et encore une fois si on le fait pas tous ensemble chacun avec nos assets et à commencer par nous individus à utiliser un véli plutôt qu'à aller acheter un vélo je pense qu'on n'y arrivera pas ou en tout cas louez-le chez Decathlon voilà ou louez-le chez Decathlon du coup j'ai oublié la question le mot de la fin le mot de la fin oui la transformation oui moi sur le pour le coup je viens d'un business bien linéaire l'économie circulaire le cheval de bataille c'est que ça doit pas être quelque chose en plus du modèle linéaire à côté pour que ça fonctionne pour que ce soit puissant pour que ce soit rentable quand on parle d'entreprise il faut que ce soit intégré au modèle coeur de l'entreprise ça doit vraiment pas être vu comme quelque chose en plus à part du bonus le truc à la mode comme vous l'évoquiez au départ mais ça doit vraiment modifier le coeur du modèle d'affaires de l'entreprise pour que ça fonctionne et j'ai bien aimé ce que tu as dit en introduction sur la définition de l'économie circulaire c'est important d'y revenir régulièrement parce que l'économie circulaire on a tendance à parler de recyclage de location d'occasion de réparation c'est plus que ça et ça vaut le coup de toujours se remettre la définition en tête pour questionner l'ensemble de la chaîne de valeur merci beaucoup pour tout ça on a un peu de temps pour prendre des questions par rapport à ce que c'est que cette supply chain linéaire ou par rapport à tout ce qu'on a pu dire madame je sais pas est-ce que je vous donne le micro essayez de le faire bonjour merci à vous pour votre intervention c'est très intéressant j'ai appris récemment que en tant que citoyenne quand je dépose mes habits dans une benne à vêtements pour qu'ils soient recyclés ils finissent bien souvent illégalement transportés en Asie ou en Afrique et la même chose avec les produits électroniques quand on les met au recyclage finalement après on les retrouve dans des grandes décharges ailleurs donc du coup ma question c'était un petit peu comment on pourrait enfin comment ça se fait que ça arrive pas vraiment chez vous finalement et que ça soit pas vraiment recyclé le sujet du recyclage c'est faut être très prudent avec le recyclage parce que je vais prendre l'exemple des poubelles qu'on a chez nous chez moi le recyclage c'est la poubelle jaune c'est pas parce qu'on met quelque chose dans la poubelle jaune qu'in fine il va être recyclé parce qu'en réalité il y a très peu de choses où aujourd'hui on est capable de façon industrielle qu'il ne soit pas juste du test en laboratoire de la recherche scientifique qu'on est capable de recycler en gros on peut recycler ce qui est monomatière et je ne suis pas experte du sujet mais globalement ce qui est monomatière donc tout ce qui comprend plusieurs matériaux quand vous le jetez vous connaissez de la destination qu'en fait le recyclage c'est la fin de la boucle c'est la boucle la plus large c'est la moins bonne des boucles circulaires il faut vraiment dans votre réflexion en tant que consommateur privilégier tous les R préalables quand on parle des 5 R refuser réduire réparer mon manque remettre en état etc il ne faut vraiment pas considérer le recyclage comme une solution magique une poubelle est une poubelle globalement c'est ce que j'allais vous dire sur la partie téléphonique je connais particulièrement bien on travaille avec les éco-organismes il faut se dire que ces produits finalement ils peuvent avoir une valeur et l'ultime c'est le recyclage mais avant il faut penser au reconditionnement et typiquement ces produits sont triés sont vérifiés évidemment la condition sine qua non c'est que toute donnée est annihilée toute donnée individuelle et ensuite ces produits peuvent effectivement se retrouver en Afrique potentiellement sous forme d'une seconde vie et non pas sous forme d'un déchet exporté je pense que la problématique c'est que voilà on n'arrive pas à comprendre ce qu'est l'économie circulaire pardon pour votre question mais c'est vraiment repenser complètement nos modèles par rapport à faire en sorte que l'on vive nos développements par rapport à ce qui est disponible comme matière première dans l'espace que l'on a décidé l'espace peut-être le quartier le canton la région le continent et pour cela il nous faut des indicateurs il nous faut des pilotages adaptés en l'occurrence alors aujourd'hui on est à l'an 0,5 d'une vision de ce que doit être l'économie circulaire pensez à si vous étiez sur un bateau et que vous n'aviez pas vraiment beaucoup de ressources pour atteindre le port suivant je pense qu'on aurait un tout autre comportement on aurait d'ailleurs même une toute autre démocratie probablement assez directe depuis par le capitaine en termes de gestion des ressources à bord et il n'y aurait pas cette gaffe J aujourd'hui on est encore dans ce système de gaffe J et c'est peut-être parce qu'on est dans une société qui est encore culturellement hyper consommatrice donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui on vous invite à venir nous voir sur le stand qui doit être écrit là 160 160-2 pour continuer la discussion avec nos intervenants merci beaucoup applaudissements merci beaucoup merci beaucoup